Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne émission! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et autrefois, la chapelle était située vraiment plus haut sur l'île Saint-Anne, donc on va devoir la déplacer parce qu'il y a un entrepreneur, Charles Maltais, qui va demander à la famille le droit d'exploiter une mine de granit dans le secteur. Ils vont l'autoriser, toutefois, il va y avoir des explosions qui vont être faites, donc on va déplacer la chapelle pour éviter qu'elle soit endommagée. On va la déplacer ici, donc tout près de son emplacement actuel pour pouvoir justement la protéger. Par la suite, dans les années 70, on va l'installer vraiment où est-ce qu'on la retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, Charles Maltais qui fait partie aussi de l'une de nos autres émissions Mémoires de lieu avec la quincaillerie Charles Maltais. Par la suite, il y a une entente qui a été conclue, si je ne me trompe pas, on a racheté les terrains et tout ça avoisinant. Oui, aujourd'hui, la propriété vraiment de la chapelle, c'est la ville d'Allemans. Donc, la ville d'Allemans va racheter à la famille Gagné, pardon, les terres. Ce qui a été entendu, c'est que oui, ils vendaient à très modique somme le terrain, mais la ville devait emménager un parc pour la population. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore, donc ce merveilleux parc de l'île Saint-Anne. Voilà, il y a un terrain de tennis, il y a un skate-park, il y a la maison des jeunes, il y a même un terrain de soccer. Voilà, vraiment réservé pour la petite famille, comme on dit. Exactement, la piste cyclable aussi qui passe tout près, puis la petite décharge qui est merveilleuse. Donc, tu l'as mentionné, maintenant, la chapelle est acquise par la ville d'Allemans. En 1976, la ville qui reçoit une subvention du gouvernement du Québec, on voulait faire un projet de revitalisation. Un autre gros projet, c'est là qu'on déplace encore la chapelle pour une deuxième fois. Oui, c'est ça. On va l'installer à son nouvel emplacement, ce qui va permettre aussi d'installer le terrain de tennis et tout ça. On va aussi emménager un petit peu l'île Saint-Anne, parce que le programme en question permettait de revitaliser l'endroit. Par la suite, aussi dans les années 2000, on va restaurer la petite chapelle, parce qu'elle avait eu quand même certaines modifications, et aussi le temps qu'elle avait fait son travail. Mais en elle-même, on a quand même gardé... on a fait une belle restauration de la petite chapelle. Bien, c'était quand même assez important. C'était 40 000 $ qui ont été investis. Mais j'imagine que c'était très important de respecter les règles de l'art pour garder son cachet unique de 1924. Parce que si on la regarde aujourd'hui, on se demande un peu qu'est-ce qui a été modifié ou pas. Bien, c'est ça. C'est quand même impressionnant, parce qu'au niveau, ce qu'on peut retrouver dans les archives, par exemple, pour ce qui est du bardeau de bois, ça a été remplacé par un bardeau pratiquement identique. Même chose, le recouvrement, c'est un bois, donc on l'a remis comme il était autrefois. Ce qu'on peut constater, les différences sur les photos, c'est par exemple l'escalier. Parce que sur les photos d'origine, l'escalier est fait, l'entrée est fait vraiment de granit. Donc celle-ci, on la voit, elle a disparu avec le temps lorsqu'il y a eu le deuxième déplacement. Est-ce que c'est parce qu'on voulait faire revenir en granit? On ne le sait pas exactement. Mais maintenant, c'est vraiment une galerie de bois qu'on retrouve. Ce qui a été aussi modifié à travers le temps, c'est l'oculus au-dessus de la porte. Donc au début, il était rond. Quand il y a eu le deuxième déplacement, on peut voir sur les photos, je crois qu'il est carré ou rectangulaire. Et la ville l'a restaurée de manière ronde aussi. Par rapport à la porte, la porte est beaucoup plus petite qu'elle était sur les photos d'origine. C'est ce qu'on peut constater en les regardant. Donc c'est quand même des belles rénovations qui ont été effectuées. Parlons de l'architecture, l'esprit type des chapelles de l'époque. Oui, donc c'est vraiment typiquement les constructions que les habitants faisaient, par exemple pour Dieu. C'est un petit bâtiment d'un étage et demi environ, avec le toit à deux versants. Même chose, un petit clocher, donc c'est vraiment typique. Au niveau des fenêtres, on retrouve aussi quatre fenêtres dans les côtés, deux de chaque. Puis ils sont à quatre carreaux aussi, donc des petites fenêtres recouvertes d'auvent aussi pour être protégées. C'est impressionnant! Notre première visite à l'intérieur de la chapelle de Lille-Saint-Anne, on a vraiment le privilège d'être à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Tout est d'origine. Je dirais qu'il y a à peu près une trentaine de personnes qui peuvent rentrer dans le bâtiment environ. C'est certain qu'il devait y avoir un hôtel aussi à la base, là maintenant, et il n'est pas là. Jessica, parlons aussi des fenêtres qui sont d'origine. Oui, donc les fenêtres qu'on ne peut pas voir de l'extérieur puisqu'il y a les volets qui nous les cachent. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir les voir de l'intérieur avec leurs quatre carreaux, mais aussi les impôts de couleur sur le dessus, là, c'est quand même impressionnant. C'est tout un privilège d'être à l'intérieur de cette chapelle de 1924. Oui, vraiment, puis on peut mentionner aussi qu'il va avoir le centième anniversaire du bâtiment en 2024, là, prochainement. Puis c'est quand même impressionnant qu'on puisse le voir encore avec son cachet d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de trois décennies. Avec respect et compassion, et fier de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté.